Salut, salut, bienvenue ce matin sur ma vidéo d'Annie Scorpio, sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube d'Annie Scorpio et sur ma page officielle d'Annie Scorpio officielle sur Facebook, ainsi que sur tous les démembrements d'Annie Scorpio, le M22, tout ce que vous connaissez. Eh bien, cette vidéo, je l'intitule « La force de la solidarité » ou alors « Le poids de la solidarité » ou alors « L'importance de la solidarité entre les Camerounais ». Je ne veux pas manquer de faire un petit passage sur le communiqué officiel qui envoie Ngongor, en tant que président de la République du Cameroun, participer au sommet Europe-Afrique. Pour moi, ce n'est un non-événement. Mais je sais que le travail que nous abattons va porter bientôt ses fruits. Il porte. Quand je vois le nombre de personnes qui ont l'engouement de crier, de crier, de représenter le mouvement citoyen associatif de solidarité sur l'étendue du territoire, je comprends que l'heure de la raison va sonner et l'heure de la prise de conscience. Je l'ai dit pourquoi parce qu'en 2018, déjà, après les élections, j'avais fait une vidéo qui est postée sur ma chaîne YouTube dont vous pouvez aller visiter. Souvent, allez regarder cette période-là, 2018. Dans cette vidéo où je parlais, j'essaie d'expliquer le gouvernement, le vrai, c'est-à-dire le fonctionnement du régime BIA, Aïtoudi. Où j'expliquais, en 2018, déjà, ça fait 4 ans, où j'expliquais, dans cette vidéo, que, en fait, le vrai gouvernement se trouve à Aïtoudi. Tout est concentré à Aïtoudi. Le vrai gouvernement se trouve là-bas. Et que le reste-là, ministère, premier ministère, les ministres et tout, cela ne répondait que sur du papier, quoi. C'est-à-dire que, quand on se dit que la constitution veut, il y a un gouvernement, il y a un ministre, il y a un premier ministre, machin, truc. J'ai démontré déjà, il y a 4 ans. J'ai dit bien 4. Les preuves sont là. Allez regarder, allez vérifier. Où j'expliquais que, le premier ministre, John Goutte, n'était que le premier des ministres et il n'était pas ministre. Il n'était pas premier ministre, il n'était que le premier des ministres. Vous voyez bien que, dans ce gouvernement-ci, il y a des ministres qui ont plus de pouvoir, plus de parole que le premier ministre. Je vous avais expliqué, en 2018, déjà, que le premier ministre, c'est N'Gongo. C'est pour cela que, pour nommer John Goutte, il a fallu qu'on élève N'Gongo, ministre d'État, ministre d'État, secrétaire général. Allez écouter cette langue de nomination pour une seule personne. ministre d'État, ministre secrétaire général. Je vous expliquais que celui que le patron du gouvernement a étudié et que les vrais ministères, vous voyez par exemple, ministre délégué à la présidence, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un ministre de la justice, mais vous pouvez avoir un ministre délégué. Vous pouvez avoir un ministre TX, mais un ministre délégué à la présidence. Donc, il ne rend que compte à la présidence. Donc, certains ministres que vous voyez avoir du pouvoir sont les satellites du gouvernement d'étudi. Qui sont donc maintenant dans... qui occupent certains postes ministériels. Et ces satellites, vous les voyez, quand il s'agit d'opérer, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas d'ordre à recevoir de quelqu'un au niveau du ministère, voire même au niveau du premier ministre. C'est pour cela que vous pouvez voir, le premier ministre peut sortir, celui qu'on appelle premier ministre, il peut dire sur l'instruction du chef de l'État, voilà, il faut un dialogue inclusif. Et vous voyez le ministre de l'administration territoriale qui va dans les chaînes étrangères et dit il n'y aura pas de dialogue inclusif. Et c'est que le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale dit qu'il se fait exécuter. Je vous avais dit, par la suite, un an plus tard, deux ans plus tard, j'ai commencé à vous dire que le premier ministre non déclaré à l'éclairage de Ngongo n'était même plus au rang de premier ministre, il était celui qui occupait la présidence. Il y a encore quelques mois, je vous ai fait des vidéos où je vous disais que le pouvoir a déjà échappé au boulot, le pouvoir est chez les Nangas. Vous savez, comme nous ne sommes pas des populistes, nous ne sommes pas là pour amuser la galerie, nous ne sommes pas là pour créer de la distraction pour qu'on soit vu. Il y a quelques Camerounais qui suivent quelqu'un comme Danny Scorpio, non, qui me suivent. Il y a quelques Camerounais qui savent que s'ils veulent une information, ils vont qu'à la page Danny Scorpio officielle ou bien l'autre sur YouTube Danny Scorpio. Mais la grande majorité, vous les trouvez chez les influenceurs, chez les artistes, bon, je ne suis qu'un en temps perdu. Donc, vous les retrouvez là-bas et tout ça. Vous avez vu, tout est concentré au niveau de la présidence. Il n'y a que les déchets qui sont à l'extérieur, les ministères. Organisation de la Cannes, tout était géré par le secrétaire général et tout. Sans compter sur le secrétaire général qui demande les comptes à certains ministres et tout. Vous vous posez la question, où est le président ? Mais vous, vous êtes des chrétiens, pourquoi vous ne comprenez pas ? Pourquoi vous ne comprenez pas ? Il y a une faction de chrétiens qui disent que Jésus-Christ est Dieu. Et ils le demandent puisque Jésus-Christ est Dieu. Il s'est fait chair. Il a pris la forme humaine. Mais c'est lui, Dieu, Jésus-Christ. Mais si vous croyez à cette tendance, à cette version, c'est difficile pour vous de comprendre que le président de la République ici, Saint-Gongo, qui peut se passer pour un secrétaire général, qui peut aller en mission sur ordre du chef de l'État. Vous n'êtes pas là. Le chef de l'État même n'en parle pas. Mais sur ordre du chef de l'État, il va en mission. Mais en fait, c'est que l'homme prend ses marques d'une manière officieuse. Il marque ses points, il marque ses pas. Il va dans le sommet Europe-Afrique. La France, aujourd'hui, est en débandant total en Afrique. Il faut qu'elle consolide ses positions. Pendant ce temps, il y a aussi des opportunistes, des gens qui veulent rester au pouvoir et tout, qui vont se faire important et que, ma foi, il commence à poser des pions. Lorsque ça va tomber, que ce soit c'est le gré à gré qui passe ou par voie élective et tout, vous verrez qu'un gang aurait déjà pris beaucoup de place, beaucoup d'avance sur ceux qui s'élèvent. ce n'est pas en odin. C'est ce que Macron lui-même fait. Vous voyez, il n'annonce pas sa candidature à la présidence. Il est en train de consolider ses places au niveau de l'étranger et tout, et tout, et tout, C'est la même politique qui vaille. Maintenant, je voudrais vous parler de la solidarité. Je voudrais simplement vous dire que pour ceux qui s'étonnent, qui se disent, « Oh, mais comment le président de la République ? » Non. Et vous voyez très bien que les tournements de fonds et tout cela et machin, tout cela, tout cela est derrière nous. Tout cela est derrière nous. Le vieux est venu lire un discours dont lui-même ne comprend pas ce qu'il lit. Tout cela est derrière nous. La vie continue. Les gens, même dans les stades, on ne s'occupe pas d'eux. La vie continue. Le président de la République, c'est l'heure du 11 février qui vient s'est rémémoré qu'il y a eu des morts au massif. Cela dit que nous sommes dans un pays où on ne comprend absolument rien. Mais que voulez-vous demander à un homme de 90 ans ? Il y a encore plus de deux ans aujourd'hui, dans une vidéo où je vous expliquais que vous avez un parent ou un grand-parent qui a 90 ans chez vous. Allez un peu voir son état. Allez un peu voir ses capacités. à 80 ans, 90 ans, on porte, on vient faire asseoir, on dit manche. On porte, on te dit ce qu'on veut te dire. Tu n'as pas d'autres moyens de vérifier ou de faire quoi que ce soit. Tu as donc des capacités très, très, très réduites. Ça m'amène donc à l'objet de ma vidéo. Mes chers frères et sœurs, la solidarité doit être démise. C'est la solidarité qui va sauver le Cameroun. Parce que quand un Camerounais sera solidaire à un Camerounais, qui sera solidaire à un Camerounais, ça va constituer l'âme immortelle du peuple ou alors l'âme féro du peuple. Ici, je ne vous enseigne pas ou je ne vous amène pas à une rébellion, à une révolution sanglante, à une révolution armée et tout. J'amène les Camerounais à prendre conscience de leurs forces que ce n'est que par la solidarité que tout est possible. Parce que lorsque le peuple parlera d'une même voix, quel que soit celui qui sera là, qui n'aurait pu le pouvoir par quel moyen ou par quelle force, il sait qu'il ne pourra rien faire sans composer avec le peuple. Le peuple aurait donc pris sa place. Le peuple aurait pris son pouvoir. Et le peuple, au-delà de tout, pourra décider de qui ou à qui il remet les clés des tout-dits pour pouvoir le gérer, le gouverner. Il n'y a pas de miracle. Et je reviens ici donc sur ce qui arrive à Djédoné et Somba. Lorsque j'ai fait un post sur ma page où disant les autres panélistes ne peuvent pas être solidaires avec Djédoné et Somba, au-delà nombreux des Camerounets qui partagent mon avis et tout, il y a, comme je dis toujours, je m'intéresse souvent à des gens qui ont une pensée contraire. une pensée, un raisonnement contraire. J'essaye de comprendre le raisonnement pour entrer dans la tête et dans la peau des autres Camerounets qui ne suivent pas des choses comme nous. Et ma foi d'en expliquer qu'un détail. Mes chers frères, lorsque j'ai dit qu'il faut être solidaires avec Djédoné et Somba, il y a des gens qui me disent « Oh, il y avait un journaliste qu'on avait renvoyé à Equinox parce qu'il aurait fait ceci par rapport au compte de la machin, truc et tout. Pourquoi tu n'as pas demandé la solidarité ? » Je souris beaucoup. Vous voyez que tout tourne autour de la solidarité entre les Camerounais. La solidarité ici veut dire que les Camerounais prennent conscience qu'ils n'ont qu'un seul ennemi, qu'ils n'ont qu'un seul adversaire. Ça, c'est la première des choses. Le fait d'être dispaché de partout et que nous faisons des alliés partout fait en sorte que le Cameroun est un terreau pour tout dictateur ou pour toute personne qui a des ambitions démesurées ou alors des ambitions personnelles, des ambitions autres que être au service du peuple. Lorsque je dis ici que dans notre contexte socio-politique, la démocratie et les partis politiques ne nous servent absolument à rien et nous perdent du temps. Parce que d'une manière logique, même dans les pays développés et tout, ce n'est pas les partis politiques que vous voyez dans la rue manifester, c'est le peuple. Le peuple à travers une certaine vision idéologique ou bien un objectif social, citoyen. est-ce que les jeunes marchent en France ? Ils marchent contre la pauvreté. Ils marchent contre le chômage. Lorsque le convoi de la liberté marche de toujours, il y a un objectif. Les gens ne sortent pas parce que quelqu'un a lancé un mot d'ordre que sortait ou un parti politique. Les gens sortent parce qu'ils vont revendiquer ce qui les a de droit. cela veut dire que ceux qui manifestent manifestent leur pouvoir, manifestent leur puissance, manifestent leur capacité à faire bouger les choses. Et tout ça ne peut que s'opérer par la solidarité républicaine. Eh bien, la solidarité républicaine. Notre plus grande arme c'est de prendre conscience que nous pouvons nous n'avons pas besoin d'armes à feu et tout et tout. C'est de prendre conscience que nous pouvons. Et il faut savoir que même ceux qui nous gouvernent là par force qui opèrent tout genre de violence verbale, psychologique, morale, torture, quelconque et tout cela à notre endroit ils ont besoin d'être civilisés. Ils ont besoin d'être nettoyés. Ils ont besoin d'être sauvés. eux-mêmes. Mais comment pouvons-nous les sauver s'ils ne sont pas solidaires ? Le pouvoir de la solidarité. Si les Camerounais sera encore que n'importe quelle malgouvérance va les atteindre d'une manière ou d'une autre. Si le peuple de l'Ouest, le peuple de l'Est, le peuple du Sud, le peuple du Nord, le peuple du littoral et que sais-je encore, prenne conscience que la mauvaise ou la malgouvérance va se toucher d'une façon ou d'une autre. Alors, les populations et les communautés doivent être solidaires des unes des autres et constituer l'arme, l'arme fatale qui est l'arme du peuple. Le peuple, il a besoin de vivre. Le peuple a besoin de savoir que c'est lui qui prend les décisions ou c'est pour lui qu'on prend certaines décisions ou qu'on prend des décisions pour l'avènement du bien-être, de son bien-être. Le Cameroun manque l'âme du peuple. C'est pour cela que nous avons créé le mouvement M22 pour créer le réseau de solidarité où les Camerounais se remettent à comprendre qu'ils ont le même objectif. Ou si le kilo du poisson est très cher au marché et qu'il n'y ait pas de raison qu'il soit cher, il suffit qu'on dise non pour que les choses changent demain. Mais qu'on dise, je dis bien qu'on dise, qu'on dise les qui ? Le peuple. Pour que le peuple puisse le dire, il faut qu'ils prennent conscience que ce pour quoi moi je lutte, c'est pour toi. Ce pour quoi toi tu luttes, c'est pour moi. Mes chers frères et sœurs, lorsque je dis que les panéliques doivent être solidaires avec le professeur Djerounais Sombra, c'est parce que oui, chaque télé a sa ligne éditoriale et tout. Mais nous savons qu'il peut décider de mettre son employé dehors comme il veut, quand il veut. Oui, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'ici, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. M. Djerounais Sombra parle de ce qui est crucial pour les Camerounais, pour tous les Camerounais. Savoir que l'homme dont on prétend que c'est lui qui décide qui gère et qui gère absolument rien de part sa situation naturelle. Ça veut dire que ce passe en situation naturelle. Le fait qu'il ait 90 ans et moi dans ma vidéo il y a plus de 2 ans je vous disais que chacun essaie de regarder son parent de 90 ans à la maison de voir celui qu'on porte encore pour aller laver celui qui pisse celui ou celui qu'on envoie seulement faire on porte pour mettre au salon le jour où il y a peut-être une réunion de famille et que les patriarches et tout cela on estime que le patriarche doit être au milieu même si on parle la langue on a encore obligé de traduire en détail pour qu'il essaye de par sa compétence très réduite de comprendre de quoi il s'agit c'est par respect alors mes chers frères et sœurs lorsque quelqu'un le dit ça n'a rien à voir avec une ligne éditoriale et tout nous parlons du gouvernement nous parlons de la naissance nous parlons de ceux qui nous gouvernent nous parlons de l'avenir du Cameroun je m'en vais seulement demander aux autres démontrer que ce qu'il dit est faux démontrer qu'un homme de 90 ans n'a plus ses capacités à 25% de capacité réduite démontrer que c'est faux n'entre pas dans des petites querelles clivantes et tout démontrer tout simplement que c'est faux alors si c'est vrai alors les autres panélistes et tous les Camerouins doivent être solidaires avec Dieu donner son bac oui je comprends que dans d'autres chaînes ou machin les gens ont été indexés ou alors mis à l'écart par rapport à une prise de position républicaine mais n'attendez pas que c'est moi qui demande à ce qu'on boycotte ou qu'on lance un mot d'autre vous aussi vous pouvez le faire c'est de ça que je parle c'est de cette solidarité que je parle mais comment tu es prompt à se lever pour venir me porter critique le fait que je demande à ce qu'il y ait une solidarité auto de quelqu'un qui ma foi j'estime que sa parole elle a un intérêt pour la république et tu me rappelles que non je n'ai rien dit de l'autre mais pendant que toi tu me rappelles qu'il n'ai rien dit toi pourquoi toi tu ne pouvais rien dire la solidarité la solidarité veut donc que chacun à son niveau essaie de faire quelque chose il y a des gens dans les réseaux sociaux où c'était qui n'ont d'importance que de critiquer ceux qui essayent de poser des actes mais en vous ce que je vous demande mon travail que je fais au niveau du M22 et de la solidarité citoyenne c'est que chaque Camerounais pose un acte pose un acte qui montre qu'il est solidaire envers les autres le temps que tu peux à faire des critiques à suivre les autres tout simplement pour déceler ce qui ne te plaît pas pour essayer de contrer mais tu pouvais te rendre utile à la république ce n'est pas en me critiquant que tu es utile c'est en apportant quelque chose de plus construit mieux que moi que tu es utile à la république moi je ne travaille pas pour quelqu'un pour moi pour un individu je travaille pour la république alors si quelqu'un vient me critiquer il faut qu'il apporte sa participation parce que l'objectif pour lequel je peux même le suivre c'est de savoir que lui aussi pose des actes les gens qui posent des actes ou alors les gens qui réservent pour la république le fait que on ne soit pas d'accord sur un point je suis obligé de m'arrêter parce que nous faisons nous tendons vers le même objectif mais d'où vient-il que lorsque je parle de solidarité vous ne voulez pas être solidaire des Camerounais je vous ai pris l'exemple quand les prix flambent au marché et tout ça c'est pour tous les Camerounais soit du pro-régime ou pas mais quand tu iras acheter lui le marché il te rendra compte que si moi je te dis que sois solidaire envers moi et les autres pourquoi on empêche que le pouvoir d'achat soit au-dessus de nos têtes tu te rendras compte que tu as beau faire parler ton fanatisme et je ne sais pas tes intérêts personnels ils ne te sauveront pas à payer ça ne serait jamais écrit sur ton front ou le commerçant qui te vendra le litre d'huile au marché ne regardera pas que tu es du régime ou bien tu supportes le régime si le litre d'huile à 2 000 tu vas payer les 2 000 comme moi donc nous avons intérêt à être solidaires des uns et des autres parce que payer le litre d'huile à 2 000 alors qu'il n'y a pas de raison pour qu'on le paye on l'achète assez près alors nous devions être solidaires nous ne devions pas nous battre nous jouons le jeu du régime comment voulez-vous que celui qui va venir qui va prendre la place de bien ou qui a pris ou qui va prendre nous écoute ou bien que nous le peuple nous a une influence sur lui si nous ne sommes pas solidaires il sera là parce que d'autres forces l'ont installé là parce que la France l'a installé parce que d'autres l'ont installé et non le peuple il ne servira pas le peuple alors est-ce que nous devons continuer à rester dans des guéguets des petites querelles intestines ou de penser que dans 40 ans le Cameroun sera encore là dans 50 ans dans 200 ans le Cameroun sera là qu'est-ce que nous aurons posé comme prémices quels sont les actes que nous aurons posé pour que le pays soit régularisé nous devons être solidaires les uns des autres si Somba dit quelque chose qui va dans le sens positif de la République il faut une solidarité et là c'est qu'ils nous disent tous les jours que nous sommes dans un pays de liberté où tout le monde peut dire n'importe quoi où on dit n'importe quoi ils seront et très bien qu'ils sont obligés de mettre de mettre en acte ce qu'ils prétendent soutenir mais les gens ne peuvent pas vous dire tous les jours que le Cameroun est libre ou le solidaire tout le monde peut dire ce qu'il veut et tout l'Allemagne militaire du président et tout sur la liberté et tout et que au premier coup d'une expression qui peut faire prendre conscience aux gens bam tu es sanctionné non montez-nous que nous sommes libres montez-nous que nous sommes libres et le peuple doit le revendiquer parce que si nous ne commençons pas à être solidaires si nous ne commençons pas à être solidaires des boulots qui souffrent autant que nous qui souffrent même plus que nous nous commençons à dire nous sommes solidaires de vous et que nous estimons que nous allons toujours dans des clivages nous n'allons jamais arriver le Cameroun est Fagostan 207 ou 250 ethnies ce n'est qu'un réseau de solidarité qui peut faire en sorte que le Cameroun puisse reconquérir le pouvoir le pouvoir du peuple pourquoi l'Est est en train d'être vidé depuis de ses richesses et tout nous ne disons rien parce que nous ne sommes pas solidaires comme nous ne sommes pas de l'Est nous estimons que voilà on peut tout simplement parler ça ne nous regarde pas les pauvres étant minoritaires comme face à une puissance face à une dictature cruelle comme ça ils peuvent bien faire quoi mais si tout Camerounais se ressentait Camerounais si tout Camerounais se ressentait Camerounais se ressentait patriotes nationalistes comme les Rubens ou Myebel les Séné les Matempo je n'arrêterai jamais à citer si tout le monde était solidaire pour la nation on ne serait pas en train de détruire tout l'Est d'exploiter tout son minérail d'exploiter tout son bois et que nous ne disions rien c'est parce qu'il nous manque le réseau de solidarité parce que ce qui est à l'Est t'appartient aussi c'est le Camerounais c'est ton pays si on le détruit c'est une partie de toi qu'on détruit il faut qu'on arrive à faire comprendre ça aux gens bon si vous estimez que dans d'autres chaînes il y a des gens qui ont été raison de plus pour dire lançons une solidarité pour monsieur tout le monde là une chaîne de télé va réfléchir par deux fois avant d'enlever quelqu'un qui disait parce qu'il a bien parlé pour la cause de la république mais si à chaque fois les gens sont singles si monsieur Sumbaya renvoyait c'est pas parce qu'il parlait pour lui parce que je pense qu'il mange bien cette chaîne le nourrit mais il a pris le risque de parler pour la république pour nous tous parce que ce qu'il dit personne n'est de mentir sauf s'il est de mauvaise foi nous ne sommes pas la plus précieux pour les gens de mauvaise foi ils sont très embryonnais d'ailleurs mais si ce qu'il dit est une réalité absolue partagée par le peuple par la république et qui a une bonne raison bonne cause républicaine nous devons être solidaires nous devons poser des actes qui montrent que non ça ne doit pas se passer lorsque Sonko est arrêté en haut Sénégal et martyrisé c'est le peuple qui fait en sorte qu'on ne peut rien faire à Sonko le peuple est souverain notre souveraineté nous ne la devons à personne je parle tous les jours ici de chercher notre souveraineté notre autodétermination cette souveraineté n'est que dans la quête de la solidarité ça dit que en fait le jour où les Camerounais seront solidaires les uns des autres ils auront arraché leur souveraineté c'est de ça qu'il s'agit le jour le bouleau se rendant compte que ce régime n'a pas roulé pour lui je dis bien ce régime le régime qui était dirigé par un bouleau parce que c'est un peu lui qui dirige il n'a pas roulé pour lui qu'il va s'élever il faut l'aider à s'élever il faut l'aider à s'élever il faut l'aider à s'élever il faut qu'il nous aide c'est élever c'est ça la solidarité c'est comme ça qu'on pourra arracher notre souveraineté elle n'est nulle part ailleurs qu'en nous le jour où on saura ce que c'est que la république le jour où on saura l'importance de la république ce jour là on aurait gagné notre souveraineté commençons à poser des bases de cette souveraineté dès maintenant commençons à se dire quelle est notre raison d'être Camerounais Camerounais souffrent de beaucoup de maux oui mais pourquoi nous n'arrivons pas à le redresser parce que nous ne sommes pas solidaires pour quelles raisons nous ne sommes pas solidaires nous devions en avoir honte parce que les raisons qui nous amènent à ne pas être solidaires vraiment sont de nature à ne même pas épiloguer dessus mes chers frères Cameroun c'est un pays riche le Cameroun c'est le plus grand pays d'Afrique centrale le Cameroun a une richesse innombrable culturelle naturelle sous soleil riche les hommes ont les têtes pensantes pays des lions indotables les vrais le Cameroun il faut que tout Camerounais reprenne la pierté le bon sens de la république nous allons sauver notre pays moi je ne suis pas dans les guéguerres de savoir qui va gérer le pays ou qui ne va pas gérer je n'ai pas la force et les Camerounais débarquent le manque de solidarité n'ont aucun moyen de décider de qui va gérer le pays mais commençons par travailler notre souveraineté donc ça veut dire notre solidarité apprendre que quand un Camerounais tombe de l'autre côté mon devoir est de le secourir sans se poser des questions c'est un devoir patriotique c'est comme ça que les autres grandes nations se sont construites rien n'est plus important qu'un américain devant son drapeau et au Camerounais que nous sommes le drapeau nous dit quoi je vous attends organisez-vous de plus en plus comme vous le faites pour nous rejoindre dans le M22 n'hésitez pas n'hésitez pas à me poser vos questions à me soulever des sujets que je veux que je débatte où je donne mon point de vue comme d'habitude sur ma page Facebook dans les copies officielles ou encore sur ma chaîne YouTube le meilleur à venir le mouvement de solidarité M22 est en route bientôt vous aurez votre site virtuel d'adhésion et tout c'est comme vous voyez les supports et tout tous les jours vous m'en demandez je vous attendais parce qu'on se fait très sérieux bonsoir